En couple aussi, quand on parle du couple, c'est le thème de la soirée quand même, couple et famille. Quand on voit des bonnes idées chez nos amis, il faut tout de suite les adopter, il ne faut pas se dire je commence demain, mais il faut commencer aujourd'hui. Très bien, alors on va commencer, notre cours, c'est notre 23ème rendez-vous, comme quoi des fois on ne se rend pas compte, mais ça avance vite. Sur apprendre à être inventif, j'ai appelé ça apprendre à être inventif, comme d'habitude, on va donc voir certains textes sélectionnés. Aujourd'hui, on a un texte de la Gemara, un texte de la Torah et un texte du Zohar et on va essayer, grâce à ces trois textes, de réfléchir un petit peu à la mise en place d'une famille, d'une personnalité. D'abord, une famille réussie, un couple réussi, c'est en fin de compte une personne qui est réussie, il n'y a pas de réussite d'un couple si la personne elle-même n'a pas fait un travail sur elle-même, elle n'a pas réussi. Donc, comment devenir inventif, ne pas être passif ? La situation du couple, une image du niveau spirituel. Alors, la Gemara, elle nous rappelle, dans les parachutes qu'on vient de traverser, encore une fois, ce n'est pas assez fortuit, ce n'est pas un cours de parachutes, c'est un cours de, non pas le terme coaching qui ne me plaît pas, mais de réflexion et de réflexion sur la famille, sur la personne. Et les parachutes que l'on a traversés nous parlent du Haron, de l'Arche, cette Arche qui, en fin de compte, dans la paracha de l'année dernière, on a dit que lorsque l'Arche avançait, alors on avançait tous derrière. On va voir un petit peu que cette manière de fonctionner, on a retrouvé cette situation, le Raph Forman nous fait remarquer que cette situation, elle n'est pas sans nous rappeler une autre situation qui était la situation du premier couple de l'histoire de l'humanité à Danéel. Et la Torah, elle nous fait remarquer, qu'il y a deux textes dans la Torah qui nous parlent des chérubins. Ces chérubins qui sont donc posés, ils surmontent le Haron, l'Arche. Et il y a une discussion pour savoir est-ce que les chérubins sont regardés ou est-ce que les chérubins se donnaient le dos. Qu'est-ce que les chérubins se donnaient le dos ? Par contre, les deux regardaient la maison, donc dans le Harona Kodesh, dans le Saint-Des-Sains, dans le Kodesh Akodeshi, dans le Saint-Des-Sains, et donc ils regardaient vers la Courate. Et là, l'Aguemara nous dit, je ne comprends pas. L'Aguemara nous dit, pourtant, j'ai un pas-tout qui nous dit qu'il était tourné, il se donnait un peu d'eau, il regardait un petit peu la maison. Et cette voie est très connue, et elle nous dit l'Aguemara, il n'y a pas de question. En fin de compte, il n'y a pas de contradiction. Les deux psoukims sont vrais. Les psoukims qui nous disent que les chérubins ne se regardaient pas, ils ont raison. Ah, mais une contradiction, comment ça marche ? Il s'agit ici, quand est-ce qu'ils se regardent ? Quand le peuple juif, au-ci-n-r-i-t-se-n-o-ch-e-n-m-a-k-om, ils font la volonté de Dieu. Quand le peuple juif ne se regarde pas, c'est que le peuple juif ne font pas des bonnes actions. Et là, les Khafamim, je vais nous expliquer que lorsqu'un juif, il veut connaître son niveau spirituel, il n'a qu'à regarder comment ça se passe dans son couple, comment ça se passe dans sa vie sociale. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des périodes dans notre vie où socialement, ça se passe bien. On n'a pas de problème, on n'a pas de dispute. Il y a des moments d'un coup où on se dispute avec l'un, avec l'autre, c'est tendu, etc. Et on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe. C'est moi le problème, c'est eux le problème. On se pose des questions, une des réponses, une des réponses à cette question, c'est, es-tu aimé de Dieu ? Si tu es aimé de Dieu, sache que tu seras aimé des hommes. Et si tu n'es pas aimé de Dieu, alors sache que tu seras moins aimé des hommes. Tu auras beau faire les mêmes, exactement être en tout point le même que la veille, et tant que tu n'es pas en odeur de sainteté auprès de Dieu, tu ne seras pas en odeur de sainteté vis-à-vis des hommes. Et donc la Torah nous dit ici qu'en fin de compte, le Aaron, la Kodesh, l'arche saint, elle pouvait être justement une image de mon niveau spirituel. Donc on voit combien est-ce que le Aaron avait une importance au sein de notre histoire. C'est qu'en fin de compte, en regardant le Aaron, on avait la réponse à cette question qui nous taraude à tous. Est-ce que Dieu est fier de nous ? Est-ce que Dieu est fier de ce qu'on devient, de ce que l'on met en place ? Est-ce que Dieu voit combien est-ce qu'on est attaché à lui, combien est-ce qu'on essaye d'évoluer, d'avancer dans le prochain ? Et le Aaron, il avait cette capacité à nous, on avait cette réponse à cette question. On avait cette réponse à cette question grâce au Aaron, grâce à l'arche. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais dans notre monde à nous, on peut peut-être voir encore une fois ça, auprès de notre épouse, auprès de notre vie sociale. Ce Aaron, on va voir qu'il va, et c'est chérubin surtout, on va voir qu'ils ont une place incroyable dans l'histoire de l'humanité. La Torah nous raconte qu'Adam et Ève, ils étaient dans le Ghanéden. Ils étaient dans le Ghanéden, dans le paradis, dans le Ghanéden. Et ils ont reçu l'ordre de manger de tous les fruits, sauf d'un fruit. Malheureusement, ça a été beaucoup plus fort que l'homme. Et on va essayer d'expliquer pourquoi ça a été plus fort que l'homme. Ils ont décidé de manger ce fruit interdit. Pourquoi ça a été plus fort que l'homme ? Il nous explique, donc en format, il ramène les commentateurs qui nous expliquent la chose suivante. C'est très difficile pour un homme, ou une femme, quand je parle d'un homme, c'est un grand H. Très difficile pour un homme de supporter qu'on lui écrive sa vie. Qu'on lui écrive sa manière d'être, ce qu'il doit faire. Adam et Ève ne supportaient absolument pas qu'on leur dise de tous les fruits que tu peux manger, sauf de celui-là. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est insupportable. Pourquoi Dieu m'impose une façon de voir les choses ? C'est insupportable. Et donc, du coup, ils n'ont pas réussi à supporter qu'il y ait un Dieu qui leur impose les choses. Alors, ils ont mangé les fruits à terre, nous dit la Torah. Et ça, c'est le deuxième texte qu'on voit. Il nous a donc, Hachem, il a décidé donc d'envoyer, de renvoyer du Gaveden, la Vod et ta Adama pour qu'il puisse commencer à travailler la terre. Et c'est exactement la forme, il nous dit. Tu veux avoir une maîtrise du monde dans lequel tu évolues, il n'y a pas de progrès. Je ne te donne plus rien à manger. C'est à toi de le travailler à partir de maintenant. Et ta Adama, Hachem, l'homme a été tiré de la terre, donc maintenant il va devoir le travailler. Il a donc mis dehors l'homme du Gaveden, et il a positionné des chérubins, des anges. Devant la porte du Gaveden. Ils avaient donc été avec une épée. afin d'empêcher quiconque, à savoir l'homme et sa femme, d'arriver à l'arbre de la vie et de devenir immortel. Ici on voit, et je répète, l'homme profitait du monde dans lequel il évoluait. Il ne supportait pas le fait que Dieu lui impose cet interdit qui était cet arbre interdit. Donc il voulait avoir une maîtrise totale du monde. Hachem va donc lui refuser, donc lui interdire. Et lui, ne supportant pas cette non-maîtrise totale et cette soumission totale à Dieu, il va donc manger de ce fruit interdit. Hachem va lui dire, très bien, tu veux une maîtrise totale du monde dans lequel tu évolues ? Va travailler la terre maintenant pour qu'elle te donne à manger. Et on verra exactement si elle t'apporte, si cette maîtrise du monde te convient. Et pour s'assurer que Adar ne rentre pas dans le Galédène, il a positionné des chérubins avec des épées devant la porte du Galédène. Alors, je dis juste la question, mais après, il y a encore plus de limites, il n'y a pas de maîtrise de tout après la faute. Il y a encore plus. Non, alors, plus de limites dans le sens où, à partir de maintenant, en tout cas, il a une responsabilité. D'accord ? Très bien. La souffrance de la grossesse, vous avez raison. Ça veut dire, ce qu'on veut expliquer, c'est que, ce que dit Laura Forman, c'est qu'en fin de compte, il voulait avoir une maîtrise du monde dans lequel il évolue. Qu'on lui permette certaines choses, qu'on lui interdise. Pour lui, j'étais en fin de compte, s'immiscer dans sa vie, dans sa vie de tous les jours, s'immiscer dans… Eh bien, en fin de compte, de me dire que je vais être responsable de ce que je vais manger ou de ce que je ne vais pas manger, et que ce n'est qu'un rapport avec mes choix, c'était préférable pour Adam plutôt que d'être soumis à la bonne volonté de Dieu en lui permettant certaines choses, en lui interdisant certaines choses. Donc, c'est ça qu'Adam voulait. Ça lui était insupportable de devoir être à la merci de Dieu, de devoir supporter cette maîtrise totale. Et donc, Adam, il a essayé de se rebeller. Et Hachem, il va lui dire, écoute, tu veux une maîtrise ? Il n'y a pas de problème, je veux te donner la maîtrise. Je ne viendrai plus en aide, entre guillemets, dans ta vie, à toi de te battre avec la terre pour qu'elle te donne à manger. Et toi, et moi, et maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a un texte dans la parasha de Baalotecha qui a l'air de ressembler étrangement à cet épisode du Jardin des Nèvres. Et lorsque le Havon, l'arche, avançait, va yomer Moshe, alors Moshe prenait la parole, et il dit, kuma Hachem ve'afutsu yivecha yannosu missemecha mitmanecha. Nève toi, Hachem, et que tes ennemis soient éloignés et qu'ils s'éloignent de toi devant toi. Ouvnocho yomar, et lorsque l'arche s'arrêtait, chuvah Hachem rizrot al-feu Yisrael, revenez Hachem, et revenez le peuple juif, et juste après, la Torah nous dit, le peuple commençait à se plaindre. C'était très mauvais à l'oreille d'Hachem. Il a entendu, il s'est énervé, il a envoyé un feu, ce feu a mis le feu à une partie du camp. Dit le Rav Forman, c'est intéressant, cette comparaison. On a un texte, on a une histoire d'un homme qui va avoir une maîtrise totale. Il est dans le jardin d'Éden, il va avoir une maîtrise totale du monde dans lequel il évolue. Il ne faute à cause de cette envie incroyable qu'il n'arrivait pas à maîtriser. On l'enferme à l'extérieur du jardin d'Éden et on met des chérubins devant la porte pour ne pas l'empêcher de rentrer. Et là, on a ces mêmes chérubins qui sont positionnés au-dessus du harum qui, eux, par contre, vont montrer l'évolution du peuple juif, vont imposer l'avancement du peuple juif, vont imposer l'arrêt du peuple juif. C'est-à-dire ici qu'on n'a pas des chérubins qui m'empêchent de vivre une vie, mais on a des chérubins qui me donnent la permission de vivre. Et donc, le rafformat nous dit, tu as vu, ces chérubins, ce haron, cette arche, on est exactement dans la même position que Adam et Ève dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, mais on va réparer maintenant l'erreur de Adam et Ève. On va manger ce pain venu de Dieu et on va avoir ces chérubins qui, au lieu de nous empêcher de vivre une vie éternelle, nous amènent vers un nouveau jardin d'Éden qui s'appelle la terre d'Israël et on va pouvoir profiter comme ça de ce pain magique et de ce pain magique et on va pouvoir évoluer, avancer grâce à ce haron, grâce à cette arche et ces chérubins qui avancent vers Jésus-Éden. Et malheureusement, on s'est plaint. De quoi on s'est plaint ? La Torah nous raconte qu'ils ont eu marre de manger la manne. La manne, c'est un produit très spécial. C'est un produit... Alors, le Midrash, il dit que la manne, il avait toujours un goût différent. Bon, sans rentrer dans ce Midrash. C'était un lechem, c'était un pain. Alors, d'habitude, vous savez, un jour, l'Akmara raconte qu'il y avait deux Arabes et un Rave qui était avec sa femme. Ils étaient venus les voir pour leur demander des bénédictions à l'homme et à la femme. Et c'était la femme qui avait été exaucée. Et l'une des réponses qui avait été donnée, pourquoi est-ce que la femme était tellement plus grande que le Rave alors que le Rave était un Rave incroyable ? Une des réponses qui avait été évoquée, nous dit l'Akmara, c'est que l'homme, quand il donne de l'argent à un pauvre, il lui donne de l'argent. Avec cet argent, le monsieur va aller acheter et le pauvre va aller acheter du blé. Il va le moudre. Il va ajouter de l'eau. Il va le cuire. Il y a beaucoup trop d'étapes entre le moment où on a reçu l'Atsidaka et le moment où le pauvre, il peut enfin se sustenter, il peut manger. Alors que, lui dit le Rave, lui dit ma femme, quand quelqu'un vient à sa porte, il lui dit j'ai faim et lui donne du pain. Et donc du coup, il mange directement et comme ça, il est tranquille. La Mitzvah, elle est beaucoup plus belle chez ma femme parce qu'elle est immédiate. Et maintenant, il y a quelque chose d'incroyable dans le pain parce que le pain, c'est un travail qui a mérité, c'est un produit qui a nécessité énormément d'efforts de l'homme. Il y a donc le fait que on a planté le blé, on a attendu qu'il pousse, après on a moissonné, ensuite on a moulu, après on a rajouté de l'eau, ensuite on a fait un feu, un beau feu et qu'on a bien enfermé pour qu'il y ait l'air et le feu comme ça, ils vont faire gonfler le pain. C'est quelque chose qui est très, très, qui a une action d'homme. Dieu, d'habitude, il envoie la matière première, il n'envoie pas un pain. Et là, il y avait un pain qui descendait. Et ce pain, donc Akkadosh Barucho avait fait un effort inhumain, presque inhumain, qui était incroyable, qui était donc d'apporter un pain, un produit fini dans la bouche des hébreux dans le désert. et ils en ont marre de manger ce pain. À nouveau, ils en ont marre de manger ce pain. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le découpler, ils vont le déstructurer, ils vont le mélanger avec d'autres aliments, ils vont commencer à le mettre dans des casseroles pour essayer de lui faire changer un petit peu son apparence, de lui faire changer son goût, de lui faire changer des choses. Qu'est-ce qu'il leur a pris à nouveau ? Ils disent nos sages, qu'est-ce qu'il leur a pris ? On en a marre d'être à la merci de Dieu. On en a marre de devoir supporter sa bonne volonté. Dans les mots de la Mara, on sait très bien, par exemple, dans la Torah, on nous raconte que quand quelqu'un n'était pas, il avait fait des avérotes, alors sa manne, elle était un peu plus loin. Ils devaient marcher pour la récupérer. Les Tzalikim, ils ouvraient la porte de leur tente, ils tombaient sur leur manne. On en a marre d'une nourriture céleste, certes très bonne, certes un produit fini, mais qui nous rappelle à chaque instant qu'on est redevable en un seul jeu, un jeu unique. C'est beaucoup trop dur pour nous. On a besoin un peu, donc c'est exactement la même erreur que la donnée. on ne supporte pas d'avoir un Dieu qui maîtrise tout et qui m'empêche de manger tel ou tel fruit. Je veux avoir une liberté totale. J'en ai marre de cette soumission. J'en ai marre exactement. C'est une pulsion, on veut exister. et Laura Forman qui sûrement ne le connaît pas cette chanson de Johnny Hallyday qui cite, qui me dit c'est Laura Forman dans sa vidéo, je vous invite à la voir, sur le site Aleph Beta, il dit j'ai envie d'avoir envie. J'en ai marre de ne pas pouvoir maîtriser mon envie. Je veux avoir envie d'avoir envie. J'ai envie d'avoir envie. J'en peux plus qu'on m'impose ma manière de voir les choses. J'en peux plus qu'on m'impose ma nourriture. Je veux avoir une forme de liberté. Mais nous disent nos singes, là est l'erreur. On était capable à nouveau, on a Aaron, on a les chérubins, qui nous aplanissent le chemin, qui nous emmènent vers Israël, vers ce jardin d'Éden. On vient réparer ici ces fameux chérubins qui nous empêchent de rentrer dans le jardin d'Éden. Et au lieu de l'accepter, on a décidé de se rebeller. Et c'est là notre erreur. Et on demande, ça y est, on a marre de ce pain, on veut manger une viande. Et alors, à Chaire, on va nous envoyer de la viande. malheureusement. Mais ici, nous disent, nous disent nos singes, cette volonté de tout gérer, cette volonté d'avoir une gestion totale de nos interdits, de nos permissions, de notre personnalité, de nos... etc. Ça, c'est une erreur. Alors, on va essayer d'expliquer comment dans la famille ça s'exprime. Comment dans la famille ça s'exprime ? C'est qu'en fin de compte, on veut avoir une maîtrise totale de l'ambiance qu'il va y avoir, du ressenti de mes enfants, du ressenti de mon conjoint ou de ma conjointe. En fin de compte, je veux avoir une maîtrise totale de tout ce qui se passe. Je ne veux absolument pas subir d'interdits, subir des choses. Je veux être maître de ma destinée, maître de de mon histoire. Le Zohar Akkadosh lui explique la chose suivante. L'homme créé par Dieu. L'homme a été créé. Bien sûr, le Zohar, c'est toujours à lire au deuxième degré. Le soleil et la lune ont vu cet homme. Ils ont vu que cet homme, Adam Harishon, le premier homme, Adam, il avait une lumière, il était lumineux. À tel point qu'il était lumineux que le soleil lui-même et la lune se sentaient rabaissées. Ils ont caché leur lumière. Ils en avaient honte. parce qu'ils sont mollés. Une partie de sa jambe éclairait beaucoup trop le monde à tel point que leur lumière semblait insignifiante. et pourquoi nous dit le Zohar ? En fin de compte, l'être humain, selon le Zohar, a été créé avec l'aide du soleil et de la lune. Ils se sont associés pour créer un homme. Cet homme va devenir lumineux. malheureusement, ça c'était l'un avant la faute. Dès qu'il a fauteu, il a perdu sa lumière. Il a dû avoir un nouveau corps avec une nouvelle peau, avec une nouvelle chair. comme il a marqué dans le passage comme on voit que la Torah nous dit qu'Hachem quand il a vu qu'Adam et Ève ils avaient honte d'être sans habit. Alors il leur a créé une peau, il leur a créé une sorte de peau et de chair un nouveau corps qui allait les recouvrir. Il nous dit que lorsque l'homme en fin de compte elle va avoir sa vie de famille avec sa femme et ça, ça n'était pas existé cette vie familiale elle est arrivée malheureusement après la faute. Et cette vie familiale qui arrivait après la faute elle est venue à cause de la faute. dit le Zohar ici il est en train de nous apprendre comme on l'a expliqué au début c'est qu'en fin de compte lorsqu'un homme va réfléchir la peau c'est comme une écorce alors entre l'homme et la femme c'est une écorce entre le corps le corps celui qui a été créé par Dieu et le monde dans lequel c'est une forme de rajout une forme d'habit créé créé avec de la chair pour pour créer un homme qui en fin de compte va devenir une entité mais avant il y avait une forme d'identité de l'homme sans cette peau sans cette peau c'est une forme de séparation une forme de réalité de l'homme de Adam et de sa femme dans laquelle il n'y avait pas cette peau et cette chair et ils étaient rayonnants et ça c'était l'objectif de l'homme avant avant la faute malheureusement il a fauté donc ils se retrouvent à être nu entre guillemets à manquer un petit peu de comment dire de légitimité donc Dieu il va lui rajouter une manière d'exister c'est la chair et la peau disent nos sages ici ce qu'on apprend c'est ce qu'il dit le Zohar c'est qu'en fin de compte lorsque l'homme va fauter lorsque l'homme cherche dans l'homme parfait l'homme parfait c'était l'homme qui devait vivre avec une lumière incroyable mais l'homme parfait c'est celui qui en fin de compte et l'homme qui faute c'est celui qui va mal gérer sa gestion avec sa femme qui va avoir une vie maritale une vie sentimentale une vie familiale qui va en fin de compte détruire sa luminosité et c'était quoi cette luminosité cette luminosité alors les Chachamim nous disent en fait dans l'histoire de l'homme tel qu'on connait à quel moment de sa vie et bien il est il est complètement redevable d'un tiers il y a deux périodes dans la vie on est complètement redevable d'un tiers la première période c'est un enfant dans le ventre de sa mère sans sa mère il meurt donc à ce moment là il est à 100% redevable de l'existence de sa mère et une autre période c'est lorsqu'un homme il est très très vieux lorsqu'il est très très vieux et bien d'une certaine manière il va avoir du mal à vivre s'il n'est pas aidé par les personnes autour de lui et donc nous disent nos sages on parle donc de l'homme en devenir il est en train d'exister et cette existence en devenir est celle qui va qui va en fin de compte l'amener à devenir cet homme qui existe et qui a tout un challenge et bien cet homme qui n'est plus en devenir qui s'apprête à rendre sa méchama à la chaîne c'est l'homme qui est vieux qui va bientôt mourir et là il a besoin d'un à part le peuple juif et Adam il devait supporter être ces hommes en devenir ce peuple en devenir très bien l'homme doit reconnaître que la femme c'est les archémecdos sinon c'est comme une femme non juive la femme juive c'est chétiche le terme significatif beaucoup d'hommes ne veulent pas du côté les archémecdos c'est possible mais en tout cas ici ce qu'on voit c'est qu'en fin de compte comme un enfant le peuple juif il était en devenir il était justement en devenir dans sa dans sa dans son dans cette entrée ils vont bientôt rentrer dans le Gan Eden et ils étaient complètement redevables et tu ils n'ont pas été capables de supporter de supporter c'est exactement comme Adam plus tôt ils n'ont pas été capables de supporter qu'ils étaient complètement redevables d'accalagement au coup alors je rectifie ce qui est écrit l'homme est en devenir c'est ça la femme c'est sa femme qui lui permet d'advenir alors je reprends pour l'instant je parle du rapport de l'homme avec un grand H homme et femme vis-à-vis de Dieu en fin de compte je suis en train d'expliquer que l'être humain et le couple en fin de compte il est dans le ventre d'Hachem le peuple juif était lui aussi dans le ventre d'Hachem étant dans le ventre d'Hachem pour essayer de devenir il devait accepter Adam aussi il était dans le ventre d'Hachem il devait accepter le fait que comme tout bébé comme tout bébé il a besoin de l'existence de sa mère et s'il n'y a pas l'existence de sa mère il ne pourra jamais exister et bien un homme aussi un homme un couple il doit comprendre que d'une certaine manière il doit savoir s'en remettre à une force supérieure et se dire qu'en fin de compte tout dépend de la bonne volonté de cette force supérieure le peuple juif aussi devait accepter d'attendre le matin la manne et si la manne ne tombait pas ils allaient mourir de pain c'était insupportable pour eux c'était insupportable de se dire tiens j'ai besoin de Dieu pour exister mais en fin de compte ce côté insupportable ce côté insupportable c'est 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 ce qu'on attend de lui les chérubins en fin de compte devaient faire le chemin et lui l'homme les hommes devaient accepter que c'était grâce à ces chérubins qu'il n'existe grâce à cette manne qu'il n'existe l'homme aussi alors maintenant on reprend la comparaison entre l'homme et sa famille l'homme et la société l'homme lorsqu'il a été créé l'homme lorsqu'il a été créé il a été créé avec cette capacité d'être une lumière d'être presque plus fort que le monde plus grand que le monde il rendait petit le soleil et la lune et lorsque il a fauté lorsqu'il a été incapable de supporter alors on a dû le couvrir le couvrir et à ce moment là il a connu sa femme en connaissant sa femme il a encore plus la femme en fin de compte il a eu le basar et chag on a dit que lorsqu'un homme il est marié en fin de compte il va faire une chair unique il va devenir unique avec sa femme c'est à travers cette manière dont il va vivre sa relation sa vie familiale avec sa femme que son rapport à Dieu pourra oui ou non être exprimé et donc comme on l'a expliqué les gros vimés se regardaient ça veut dire qu'on était qu'on s'entendait bien les chérivins ne se regardaient pas ça veut dire ici en fin de compte on doit essayer d'être inventif mais dans tous les sens dans tous les niveaux on doit essayer d'être inventif avec sa femme on doit essayer avec ses amis essayer d'être inventif avec le monde en général mais pour pouvoir en étant inventif quel est l'objectif parce qu'être inventif c'est des grands mots mais ça veut dire quoi être inventif être inventif pour réaliser qu'en fin de compte on est dans un monde dans lequel on n'a pas réponse à tout dans lequel on ne peut pas être indépendant complètement dans lequel on doit apprendre à être redevable vis-à-vis de Dieu et lorsqu'on va accepter d'être redevable vis-à-vis de Dieu et qu'on va accepter cette 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 comment dire cette être complètement ne pas être viable être dépendant complètement dépendant dépendant de Dieu alors à ce moment-là lorsqu'il va accepter d'être dépendant de Dieu comme Adam l'a refusé et comme l'Église Israël l'ont refusé alors à ce moment-là toute sa notion toute sa grandeur toute sa clarté toute sa clairvoyance toute sa lumière pourront être dévoilées alors pour utiliser les mots qui sont utilisés dans le chat oui à exerquer l'exo spirituel exactement à exerquer l'exo spirituel c'est-à-dire mais moi pour l'instant ce que j'avais envie ça c'est vis-à-vis de la femme mais moi ce que j'étais en train de parler c'était surtout vis-à-vis de Dieu en tant que couple en tant que couple vis-à-vis de Dieu apprenons à être inventif c'était le thème du cours apprenons à être inventif pour essayer de faire en sorte qu'au sein de notre cellule familiale le fait que Dieu fasse le lien soit le et soit à sa place pour permettre à notre couple de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse vers le haut ou vers le bas vers le haut dans le sens où on est on est un maillon d'une très grande chaîne et nous sommes ce maillon pour pouvoir le transmettre à nos enfants et donc lorsqu'en fin de compte plus on va s'habituer à être inventif dans cette prise de conscience d'être un maillon et plus on aura cette envie de transmettre cette histoire de transmettre cette vision et on arrivera avec le temps à faire en sorte d'accepter cette soumission le mot soumission le mot soumission n'est peut-être pas adapté et d'accepter cette redevance vis-à-vis de Dieu lorsqu'on va accepter cette redevance on sera dans notre dans notre dans notre droit chemin et c'est ça aussi toute la mission qui alors c'est très facile de parler de parler de de donner des des notes entre guillemets d'erreur à Adam et et au Béné Israël ceux-mêmes qui ont reçu la Torah mais en fin de compte lorsqu'on voit que comme on a expliqué que leur erreur de Béné Israël ça a été de ne pas accepter cette cette redevance vis-à-vis de Dieu de ne pas accepter ce sentiment de frustration qui était qu'on est redevable qu'on attend que Dieu se vienne vers nous lorsqu'ils ont été incapables de faire ça quelques jours après lorsque l'on a décidé d'envoyer les explorateurs et bien Hachem il a dit trop c'est trop il a décidé que ce peuple ne pouvait plus rentrer en est extrême c'est-à-dire que en fin de compte notre histoire peut être gâchée juste parce que on est incapable de nous sentir redevables d'autrui alors c'est intéressant que à notre entrée dans ce monde on soit complètement indépendant d'une autre d'une tierce personne qu'à notre sortie de ce monde on soit complètement dépendant d'autres personnes c'est-à-dire que d'une certaine manière à toi maintenant petit à petit à faire en sorte que dans ta vie entre le début de ta vie et la fin de ta vie tu ne te sois pas égaré en pensant que tu pouvais être complètement indépendant fort et indomptable ou complètement qui n'est absolument pas redevable de qui que ce soit mais que tu vas pouvoir être tu vas accepter cette redonnance tu vas accepter cette soumission tu vas accepter d'être indépendant et de comprendre et de comprendre que d'une certaine manière et bien cette soumission à Dieu et bien va nous permettre les plus grandes des choses alors voilà c'était ça les idées qu'on avait envie de transmettre ce soir c'est à dire ne pas passer à côté de notre histoire de notre histoire générale en ne supportant pas qu'on doit reconnaître que c'est Dieu tout puissant qui dirige le monde alors on a une chance je finirai avec ça et après je vous laisserai si vous avez des questions mais on a une chance c'est que enfin quand on vient de passer on a encore en parlant une crise sanitaire et on s'est rendu compte que de nombreux rêves que de nombreuses envies que de nombreux pays même qui se croyaient invincis de nombreuses personnes qui se pensaient complètement intouchables et bien on s'est rendu compte qu'avec quelque chose de complètement invisible quelque chose qui en fin de compte traverse les frontières sans qu'on s'en rende compte et quelque chose qui ne se voit absolument pas qu'on a mis énormément de temps à découvrir à reconnaître et à trouver un moyen de détecter et bien en fin de compte on voit combien est-ce qu'on doit reconnaître que c'est lui qui dirige tout et qu'on doit accepter cette redevance et qu'elle est le challenge de toute personne et plus ce challenge sera relevé et plus son couple sera en bonne santé plus sa famille sera en bonne santé parce qu'en fin de compte on s'inscrit dans notre histoire à nous personnels qui était la naissance et en fin de compte la mort et qui s'inscrit clairement dans notre devoir de transmission et de maillons que l'on doit essayer de mettre en place autour de nous si je résume pour être redevable à Dieu soyons déjà redevable aux autres je ne sais pas si j'aurais résumé comme ça j'aurais même été plutôt l'inverse exactement plutôt l'inverse plus on va être redevable envers Dieu et plus notre existence en fin de compte elle sera proche de la réalité elle s'approche de la réalité c'est qu'en fin de compte tu n'as pas tu n'as pas la science en plus pour te débrouiller et donc et donc reconnais que c'est parce que Dieu est le maître du monde et que tu lui dois tout que forcément tu es à ta place et quand tu es à ta place les personnes autour de toi les personnes autour de toi et bien le lien que tu auras avec eux sera un lien très fort et très fructueux très très fructueux si vous avez des questions je vous invite à les poser sinon je vous souhaite c'est trop haut d'emblée non c'est trop comme c'est trop c'est trop c'est trop c'est exagéré c'est ça demande trop d'efforts ça se comprend pas par l'humain justement je ne comprends pas Tu peux intervenir en parlant ? Oui, bien sûr. Bonsoir. En fait, avant, vous parliez d'interdépendance, que justement, l'être humain, il est aux prises avec les autres et qu'il doit se rendre compte qu'il ne peut pas arriver tout seul. Et notamment la question de la femme, du ézerkénekdo, de la construction, etc. parce que c'est Dieu qui l'a mis, l'ézerkénekdo. C'est vraiment… Et l'homme, à travers ça, quand il respecte tout ça, il respecte Dieu et automatiquement Dieu dans sa vie. Mais si on va d'abord aller vers la grandeur de Dieu, qui est quand même une idée qui nous dépasse, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'imposer à nos proches une idée un peu trop, je dirais spirituelle, mais ce n'est pas le bon mot, alors que finalement, c'est dans la vie elle-même que Dieu nous a donné, quand on respecte, etc., qu'on fait jaillir ça. Parce que vous, vous dites non, c'est d'abord, il faut le faire… Ça veut dire, est-ce que la prise de conscience, elle ne doit pas devenir de… Oui, voilà. J'avais parlé avant la gloire mère, j'avais parlé justement de ce devoir de rester du point de vue de l'autre. Et donc, j'entends très bien qu'il peut y avoir une angoisse lorsque je suis animé d'une vérité absolue, parce que j'ai compris, je me suis attaché à Dieu d'une manière très forte, qu'il peut y avoir cette envie d'imposer son point de vue à l'autre et de faire en sorte que l'autre, du coup, il n'a plus le droit d'exister ou il n'a plus le droit de penser différemment de moi. Ça, c'est sûr que c'est une angoisse. Moi, ce que je propose là ce soir, c'est autre chose. Bien entendu, il faut toujours, on doit être mis en garde de ne pas imposer aux autres notre vision. Moi, ce que je proposais, c'était autre chose. C'était réalise, en fin de compte, que tu es complètement dépendant de Dieu. Quand tu vas être dépendant de Dieu, ça veut dire que tu es capable de créer un maillon. Maintenant, si l'autre décide de s'y accrocher, tant mieux pour lui. Si l'autre ne décide pas de s'y accrocher, tant mieux pour lui. Moi, j'ai créé mon maillon. Moi, en fin de compte, j'ai fait ce que Adam n'a pas réussi à faire, c'est accepter ma dépendance et le vivre bien. J'ai accepté ma dépendance, j'ai accepté mon incapacité à vivre sans Dieu. Et encore une fois, je répète, c'est dans notre condition, c'est inscrit dans notre ADN, vu qu'on est comme ça à notre naissance. On ne peut vivre que parce qu'on a été complètement dépendant du ventre de notre mère. Et on va pouvoir vivre un peu plus longtemps que parce qu'on va apprendre à se soigner, à être dépendant de la science ou dépendant d'autres choses. Et donc, c'est inscrit à l'intérieur de notre ADN. Donc, si je m'attache à Dieu et que je comprends que je suis dépendant de Dieu, que c'est lui qui dirige tout. Encore une fois, je répète, Adam n'a pas été capable de le faire. Et l'Israël qui a reçu la Torah n'ont pas été capables de le faire. Si tu te sens exactement comme c'est écrit ici, si je me sens porté par Dieu et j'accepte cette existence qui, en fin de compte, est portée par Dieu et tirée par Dieu, en fin de compte, je n'existe pas sans Dieu. Alors, à ce moment-là, j'ai mis ce maillon et j'ai proposé à tout le monde de venir s'attacher à mon maillon. Si je suis un père, alors je suis attaché à mon maillon. Si je ne suis pas un père, du coup, qu'il s'attache à un maillon de manière horizontale, si c'est ma femme, de manière horizontale, pour qu'on puisse proposer à nos enfants de s'attacher à notre maillon. Mais, en fin de compte, c'est une proposition qui doit être vécue, encore une fois, on l'a répétée, avec le respect de l'autre, avec le respect de la vision. Mais on doit comprendre qu'on ne doit pas refaire la même erreur qu'Adam et l'Ébédie Israël, c'est-à-dire qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus facile du cadre de l'autre époque. Par exemple, après la Shoah, c'était très difficile de se dire qu'on était porté par Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait ? Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait ça ? C'était très difficile. Aujourd'hui, je dis que c'est très facile, parce qu'en fin de compte, on a vu les ravages d'une civilisation qui se croyait invincible, d'un monde qui se croyait invincible, et on s'est rendu compte que parce que Dieu en avait décidé autrement, on a arrêté une économie pendant des années, et pendant une année ou deux, on a complètement porté à feu et à sang la civilisation. C'est Dieu qui a décidé d'en faire, de faire ça. Et on se croyait invincible, on se croyait intouchable, on croyait que le monde allait très bien se porter comme ça. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'en fin de compte, c'est ça que c'est la formule, le Zohar, qui nous dit que c'est à la seconde où l'homme, il ne se croyait pas avancé, mais juste tenté, attaché à Dieu. Alors, à ce moment-là, il était rayonnant. Lorsque le peuple juif, il était capable d'entendre que j'accepte que Dieu soit celui qui me nourrit, les chérubins, ils aplamissaient le monde, et on était en route vers Israël avec Moshe Rabbeinu. On serait arrivé avec Moshe Rabbeinu en Israël, et on aurait créé un monde qui serait éternel, un monde beaucoup plus beau, parce qu'on est arrivé à notre objectif final. Malheureusement, quand on ne s'attache pas à Dieu, alors à ce moment-là, on fait ses erreurs. Mais je n'impose pas mon point de vue à l'autre, je dis juste que c'est une résultante. Parce que j'ai une vision où je m'attache à Dieu de manière complètement entière, à ce moment-là, c'est ça que j'ai remarqué, les chérubins qui se regardent les uns les autres, il y a de l'amour qui existe, il y a une existence qui est portée. Donc inventif, d'abord et avant tout, dans une forme de beaucoup d'humilité, qui est je n'ai pas la maîtrise du monde dans lequel j'ai évolué, c'est Dieu qui détient cette maîtrise, et moi, je ne suis qu'un petit maillon qui essaye de s'attacher à cette réalité et qui propose à d'autres de s'y attacher. Cette réalité, lorsqu'elle va être mise en place, qu'elle soit d'un point de vue couple, d'un point de vue parent ou d'un point de vue amitié ou d'un point de vue même professionnel. Par exemple, quelqu'un qui cherche un travail, il va se dire, moi, je m'en fous de toute façon, ma parnacelle vient de Dieu, voilà. C'est-à-dire, il le pense avant de rentrer dans le travail. Et donc, dans le mariage, c'est pareil. C'est-à-dire, on doit le penser avant de rentrer dans le mariage. Sauf que des fois, on n'est pas aussi absolu, on n'a pas forcément le niveau. Alors, quand on n'a pas ce niveau tellement absolu, est-ce qu'on peut l'acquérir avec son conjoint ? Dans certains domaines, on a le niveau, dans d'autres, on ne l'a pas forcément. Bien entendu. Il y en a, ils l'ont pas. C'est pour ça que je veux dire, c'est un prérequis, mais on peut aussi advenir. Ça veut dire ? On trouvera quelqu'un qui a besoin de faire le même travail que nous et qui, en faisant ce travail, ensemble, on arrivera ensemble à s'attacher à Dieu. C'est un certain niveau, quand même, d'avoir ce prérequis avant. Bien entendu. Si on ne se fixe pas des objectifs, alors, à ce moment-là, on va se dire que ça se fait très bien si on dit merci après avoir mangé du pain. D'accord. L'objectif, en fin de compte, c'est d'y arriver, de comprendre et de ne pas… Bien sûr, encore une fois, c'est insupportable pour une personne de se dire que je suis relevable à 100 % d'un tiers. C'est insupportable. C'est humain. C'est humain. Mais n'oublions pas que dans notre ADN, il y a aussi marqué l'inverse. On est né parce qu'on a été capable de supporter. Mais d'accord, l'enfant, en fin de compte, il est en faisant confiance à HM, qu'ils marchent dans le chemin qui nous a préparés. Exactement, bien sûr. Et donc, ça veut dire que je m'inscris à l'intérieur d'une histoire. Donc, dans mon ADN, il est marqué. Il n'y a aucun enfant. L'enfant, il est exclu du corps au bout d'un moment. Mais lui, de son point de vue, il aurait pu rester toute sa vie à l'intérieur de son père. Mais dans la Torah, il y a beaucoup d'exemples de gens très grands qui, en fait, ont fait beaucoup de haverrottes. Ça veut dire, ils n'étaient pas. Et pourtant, c'est des exemples. C'est pour ça. Sur le Shabbat à la Choule, je parlais du fait que cette faute-là dont on vient d'évoquer, cette faute des lignes israéennes, elle était tellement grave qu'elle a dû être tempérée et tamponnée avec un autre texte. La Torah, elle nous dit qu'en fin de compte, le livre d'Ubam Itbar, il est partagé en trois parties. La première partie, la deuxième partie, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure « Veïbine Soharon ». Troisième partie, c'est la faute dont on a parlé qui était donc l'Ebine Israël. Et donc, en fin de compte, cette faute, elle était tellement grave qu'on a dû, un petit peu pour avaler la pilule, on a dû mettre une paracha tampon qui s'appelle « Veïbine Soharon ». Voilà, cette beauté de ce peuple qui avance derrière les chérubins. On a dû l'installer pour supporter un petit peu l'horreur de cette erreur. L'horreur de cette erreur. Alors, bien entendu, ça veut dire, encore une fois, bien sûr qu'il y a des chalikim qui font des erreurs, mais l'erreur qui, en fin de compte, est le fruit du « je ne supporte pas » « je ne supporte pas » d'être tellement redevable de Dieu, c'est possible qu'il n'y en a pas tellement. C'est possible que les chalikim qui ont fait des avérotes, ils en ont fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont remis en cause au fait que c'est Dieu qui dirige tout ? C'est possible que non. C'est possible que non. C'est pour ça que la Torah nous dit « Adam », la Torah nous parle d'Adam, on nous parle aussi de ces hommes-là qui étaient derrière le chérubin. C'est possible qu'on a fait des erreurs similaires, mais de manière aussi qu'en fin de compte, cette prise en main totale de Dieu et ce rejet, cette volonté de rejet, elle n'est peut-être pas forcément inscrite, ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. C'est plus quelque chose qui arrive malheureusement une fois de temps en temps. À nous de faire le travail pour essayer de faire en sorte que ça n'arrivera pas. Voilà. Très bien. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine de notre chaîne. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada